Petit tour par le monde des faux métis aujourd'hui, avec quelque chose qui n'est plus très jeune, puisque ça remonte aux années 50, 60, 70, on en avait encore dans les 80, et puis après, plus rien si ce n'est des rééditions. Comme par exemple celle-ci, l'album 19 de Hakim, qui est disponible dans vos marchands de journaux, maisons de la presse, si vous cherchez bien, parce que ses publications aujourd'hui, elles sont souvent bien cachées. Vous avez plus de chances de trouver tout un tas de choses allant des revues de Paris Sportif, en passant par les quotidiens ou la presse féminine, mais ce genre de BD, aujourd'hui, il faut vraiment chercher. Parfois, il y en a, mais c'est derrière, caché, enfin bref, comme si c'était honteux. Alors ça, c'est un fumetto, fumetti au pluriel, qui a eu encore plus de succès en France qu'en Italie, et encore plus de succès, pour être honnête, en Allemagne, à tel point qu'à un moment donné, à partir de 68, les publications italiennes se sont arrêtées, et que la France a commandé, a produit ses propres aventures de Hakim. Alors Hakim, création de Roberto Renzi et Augusto Pedrazza, donc deux artistes italiens très connus en Italie, et très connus tout simplement des fans de BD. Par exemple, le Renzi en question en Italie, il est l'auteur de Tiramolla, qui est un... Elastok, en français, si je ne dis pas de bêtises. Un personnage très très connu, mais il a écrit également des épisodes de Black Le Rock, et ça, ça va forcément vous parler. Et Hakim, ça fait partie des épigones de Tarzan, donc un personnage qui vit dans la jungle, qui a la faculté de parler avec les animaux. Alors, les animaux aussi lui répondent, ils parlent, sauf qu'en réalité, personne ne les comprend, sauf nous, lecteurs, qui nous mettons dans la peau de Hakim, et donc on a droit à des échanges entre eux, entre donc ce personnage, Hakim, et ces animaux de compagnie, qui sont aussi des espèces de soldats, quand il a besoin d'eux, ils interviennent, à commencer par Barai, par exemple, l'éléphant, ou bien Kar, son gorille, qui est toujours là pour lui prêter main forte. Il y a aussi deux guenons qui passent leur temps à faire des bêtises. Il y a mangé des bananes qui sont là pour ajouter un peu de légèreté. Ce sont un peu les fers-valoirs comiques, comme à l'époque, il y en avait dans quasiment toutes les séries, notamment les séries italiennes, pour accompagner le héros. Et Hakim, c'est un... Tout simplement, c'est un... Quelqu'un qui descend d'une famille de nobles, mais à la suite d'un accident, il a été abandonné très jeune et recueilli par des animaux, et donc il a vécu dans la jungle, il a grandi dans la jungle, et aujourd'hui, rien au monde, il ne quitterait son repère, son royaume, où il vit en solitaire. Alors il a parfois une compagne qui est avec lui, mais cette compagne, finalement, ne sera jamais sa femme, et il n'y aura jamais vraiment de rapports sentimentaux très évidents entre les deux. À l'époque, on est très prudes, et on ne voit pas ce genre de choses. Ils vont même avoir un jeunot qui va être, entre guillemets, adopté, qui va devenir plus ou moins leur fils putatif, mais enfin bon, c'est pareil, ça, ce sera juste souligné légèrement. Alors Hakim, en fait, c'est quoi ? C'est un personnage qui est plutôt écologiste avant le Hearth, c'est un personnage qui défend la nature, tous ceux qui essaient de s'en emparer, et en même temps, c'est un héros qui vit dans la jungle, mais qui va rencontrer des vikings, qui va rencontrer des extraterrestres, des sorciers, des reines cruelles, des contrebandiers, enfin bref, c'est une espèce de melting pot de toutes sortes d'histoires, parfois inspirées des films de série B. C'est un peu le même principe, finalement, vous savez, je vous en ai parlé suffisamment souvent, de Zagor, ça fonctionne de la même manière, donc des histoires qui, parfois, ne tiennent pas trop la route, mais peu importe, l'important, à l'époque, c'est de rêver, c'est de développer des concepts fabuleux, et puis bon, vous voyez, là, par exemple, ce vaisseau spatial qui pointe vers le sol, cet avion super futuriste, alors que nous sommes dans une jungle, il y a même des dinosaures, comme sur cette couverture du numéro 571, ça sortait à l'époque chez, donc, Mon Journal, et aujourd'hui, vous le retrouvez toujours pareil, vous voyez, l'étiquette Mon Journal, en fait, l'éditeur, c'est Bocage, dorénavant, et vous avez donc des rééditions, et puis tous les deux mois, vous avez un album relié qui reprend trois numéros d'un coup. Alors, le dessin est parfois un peu sommaire, il faut être honnête, parce que Pedraza, il était obligé de produire deux épisodes de plus de 50 planches par mois, ça lui faisait plus de 100 pages, alors aujourd'hui, quand j'entends certains dessinateurs, ils ont raison, se plaindre du rythme qu'on leur impose, notamment dans les comics, à l'époque, Pedraza, c'était une machine à dessiner, alors forcément, tout n'était pas extraordinaire, et il n'y avait pas une attention au détail, au fond de case, qui était remarquable, mais il fallait aller vite, très vite, donc il faisait ce qu'il pouvait, le pauvre. Pedraza, il a d'ailleurs dessiné des Zembla, beaucoup de Zembla, avant de passer la main, imaginez pendant un temps le travail que ça devait représenter, c'était complètement dingue. Bref, ça c'est pour Hakim, vous voulez en savoir plus, parce que là je fais très vite, on a à peine 5 minutes pour en parler, c'est très simple, vous attendez un peu de temps, et dans le prochain numéro du MAG, du mois de décembre, il y aura un dossier de 7 pages, sur la carrière de Hakim, donc juste un petit peu de patience, tout ce que je vous ai dit là, c'était une sorte d'intro, presque une pub pour le prochain numéro du MAG, Univers Comics Le Mag, et puis on reparlera, évidemment, de Hakim à l'intérieur, de manière beaucoup plus détaillée, avec tout ce qu'il faut savoir sur cette série, que vous avez probablement déjà lu, si vous êtes comme moi un vieux, puisque j'ai bientôt 50 ans, on peut considérer que je suis dorénavant vieux. A très vite !